Et c'était justement mon soirée pour la vidéo news numéro 10, donc un petit peu en retard, je vais faire vite fait le tour d'anciennes news, voilà, et je vais surtout donner mon avis sur les Lego Star Wars du second semestre 2020, donc les 6 boîtes plus le calendrier d'avant, bien évidemment, qui arrivera en décembre. Bon, il y a également le Razor Crest qui n'a pas été mis là, il y a également les Brickhead de notre cher Mandalorian, Mando, et de Baby Judas, bref, et le Marcheur, voilà. Mais on va surtout regarder, je vais surtout vous donner mon avis sur ces nouveaux sets, et je tiens à le dire, je ne vais, quand ça va être au moment où on va voir l'image de toutes les surprises du calendrier de l'avant, je le passerai extrêmement vite, pour ne pas me spoiler, moi, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, vous, voilà. Donc il y a quand même, on a dedans des easter eggs pour le jeu vidéo Lego Star Wars, bien évidemment, The Skywalker Saga, donc voilà. Ensuite, on a également quelques, je vous invite à aller checker sur le net, pour le prochain UCS, qui serait peut-être la navette de Tonton Palpatine, j'ai perdu le nom exact, Blanche, là, je ne sais plus le nom, c'est pas grave, donc je ne vais pas faire le détail des prix et tout, franchement, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, clairement. Juste le calendrier de l'avant, il est du coup à 32€, quand même. Donc là, j'ai super hâte d'avoir le Razor Crest en micro, il n'est pas mignon, franchement j'adore le Razor Crest, mais surtout on a la figurine de peau qui est juste géniale, mais surtout, la figurine de Dark Vador, avec le torse, puis l'étoile noire, franchement, ça va être cool, franchement, il n'y a que, pour l'instant, sur ce, on peut voir tous les visuels, vous pouvez les voir facilement, mais, pour l'instant, les visuels qu'on a sur la boîte, voilà, je ne sais plus ce que c'est comme droïdes, je vois ce que c'est comme droïdes, les gros droïdes rectangulaires, mais voilà, tac, on passe vite fait, toutes les surprises. On a ensuite l'Anakin Jedi Interceptor, bon, depuis le premier, ça a quand même pas mal changé, il y en a eu beaucoup, mais c'est une réédition de celui de 2012, si je ne dis pas, quasi l'identique, voilà, j'aimerais quand même bien me l'acheter, mais je pense que je ne vais pas me l'acheter, mais sinon, franchement, je le trouve vraiment très très bien, franchement, je l'aimerais vraiment bien. Ensuite, le set que je vais essayer d'acheter d'ici la fin de l'année, c'est le Armor Asso Tank A à T, qui vient tout droit de la série The Clone Wars, que j'ai kiffé, je l'ai kiffé au début, je ne l'ai pas trop kiffé, parce que je me suis fait les 7 saisons à la suite, mais, wow, dès que j'y suis rentré dans, c'était génial. On a dedans la figurine d'Ahsoka, que j'ai énormément envie d'avoir, un Clown Trooper, Ahsoka, toute manière, enfin, un Soka, Clown Trooper, et deux Battle Droids, donc ça, c'est cool, et hop, la vidéo, elle dégueule, donc franchement, j'ai vraiment très très hâte de l'avoir, mais c'est également un peu une réédition dans notre set, voilà, mais franchement, la figurine d'Ahsoka, elle est magnifique. Ensuite, on a le Knight, enfin, le transport des Chevaliers de Rennes, donc dedans, on a deux Chevaliers de Rennes, du coup, qui nous manquaient, de l'épisode 9, voilà, donc ça, c'est plutôt cool, franchement, je l'aime vraiment bien, si j'ai l'occasion de le prendre, je le prendrais bien, parce qu'il est vraiment très cool, dedans, on a rien, mais bon, on l'a déjà vu plein de fois, enfin, perso, je ne l'ai pas encore, mais franchement, j'aimerais bien le style de ce vaisseau, il fait un peu steampunk, donc franchement, j'aime plutôt bien. Ensuite, on a la réédition du vaisseau du Général Grivous, qui est clairement plutôt cool, j'aimerais vraiment bien l'avoir également, parce que je n'ai aucune difficulté, voilà, j'aimerais bien avoir le Général Grivous, c'est Obi-Wan, donc franchement, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne pense pas que je l'ai avoir, parce que je ne sais plus combien il coûte, mais il coûte une blinde. Ensuite, on a le set également, que je veux acheter, bon, il coûte 110 balles, ou 105, je ne sais plus, en France, bon, clairement, c'est encore de la réédition, le duel sur l'étoile de la mort, entre Dark Vador, et notre cher Luke Skywalker, bon, on a une figurine exclusive de notre cher Dark Vador, avec les bras exclusifs, Luke Skywalker, je n'en sais rien, l'Empereur Palpatine, Yassak Goul, et on a deux gardes prétoriens, si je n'ai pas de bêtises, donc ça, c'est plutôt cool, et j'ai vraiment envie de l'avoir, parce qu'elle est vraiment magnifique, et j'adore Palpatine, voilà, je suis pour l'Empere, voilà, et donc j'ai vraiment super envie de me l'acheter, mais ça va attendre des soldes éventuels, celui-là, je mens contre vous, c'est le résistant ITS transport d'une attraction Disney, bon, franchement, perso, je mens au fou complet, ensuite, on va vite fait voir des, bon, il y a quelques news techniques, je ne vais pas les montrer, on a enfin de l'armurerie d'Iron Man, qui vient d'un magazine, je ne sais pas, anglais, je suppose, non, pas anglais, non, ben non, c'est pas écrit en anglais, bon, c'est pas grave, je ne sais pas, qui va venir compléter notre cher arm, voilà, que je n'ai toujours pas, qu'il faut absolument que je m'achète, c'est plutôt bien, et du coup, j'aimerais bien acheter celui-là, donc on n'a pas encore le prix, mais, franchement, je l'aime vraiment bien, on a la petite voiture, pour ceux qui sont de référence, la toute première armure, ici, on a une micro-armure, ça, c'est cool, les deux agents de la haie, mais bien dedans, l'armure d'Iron Man, on va dire, plus classique, mais je ne sais pas laquelle marque c'est, voilà, donc ça, c'est cool, ensuite, on a également un canard à Bilou, nous, là, bon, on va s'étaler dessus, et voilà, c'était les news Mario, que je voulais voir, que Lego a dévoilé, sur son live Facebook, j'étais présent d'ailleurs, pas pendant tout live, mais presque, mais, et qui est franchement plutôt cool, bon, je peux y revenir dessus, mais bon, voilà, donc on a énormément de trucs, stutter pack et tout, et, je crois, ah oui, voilà, donc chaque namotique somme, pour avoir l'intégrale des sets, donc on a beaucoup, je ne sais plus combien, il va falloir dépenser 540,85 euros, enfin, je l'ai refait, parce que je l'ai mal dit, 539,85 euros, centimes, oui, c'est plus cher, il va falloir être, il va falloir avoir de l'argent, pour l'avoir en intégralité, parce que ça ne va pas se faire en claquement de doigts, pour comparer la gamme Ninjago, basiquement, ça ne dépasse pas les 350 balles, basiquement, voilà, je ne sais plus combien s'élève la gamme, qui est sortie la saison 13, avec les 7 Legacy, mais c'est déjà extrêmement cher, mais voilà, du coup, on a 16 sets, au total, et une série de 10, sachez, surprise, donc voilà, donc voilà, et bon, c'est assez cher, on n'a que 2,7 à 20 balles, je crois, voilà, oui, c'est comme ça, on ne va pas se mentir, également 4,7 des, 4, oui, c'est ça, pour changer la tenue de Mario, à 10 balles, bon, le château de Boudreur, voilà, il est clairement badass, j'ai clairement, j'aimerais clairement, l'avoir, mais, je ne vais pas en acheter, vraiment, à part si, il y a une, une ristourne, que, genre, à moins de 90%, parce que vraiment, elle ne m'attire pas, et je n'ai aucun intérêt, à dépenser dans la gamme Mario, voilà, éventuellement, si ça me tente, et que c'est un peu moins cher, je souhaiterai un sachet, histoire de dire, voilà, mais, voilà, donc, c'est comme le système des minifigurines, mais bon, un petit peu plus compliqué à échanger, je pense, et à tâter, surtout, je pense que c'est un très compliqué à tâter, parce que les sachets, ils sont de la même grandeur, et, il y a clairement plus de pièces, on ne va pas se mentir, il y a, facile, deux fois plus de pièces, et des pièces plus grandes, non, non, encore, ça peut-être pas, mais, plus grosses, en tout cas, donc, voilà, mais, basiquement, c'est pas non plus officine, mais ça va, je pense, agrémenter, tous nos stator packs, et tout, du coup, on a un petit, cimetière ici, qui peut être sympa, si on s'intéresse pas à la gamme Mario, même, ici, un petit château de fin, de niveau, plutôt sympa, la maison des copas, je crois que c'est ça, excusez-moi si je dis des bêtises, ça, celui-là, il a l'air très sympa, rien d'exceptionnel, non plus, voilà, après, celui que je préfère, c'est celui-là, je le trouve sympa, voilà, après, il faut acheter de toute manière, le set de base, pour avoir Mario, donc, il faut dépenser minimum, 50 balles, donc, je pense facilement, il faut dépenser 100 balles, pour bien, pour faire des bonnes parties, voilà, donc, voilà, c'est pas non plus, ici, on va pas se mentir, je vais quand même vous montrer quelques, des visuels, des l'éco-technique, où est-ce qu'ils sont, là, donc là, on a un petit, un petit camion, je sais plus ce que c'est, comme un camion, c'est pas grave, mais du coup, on va dire, concrète, mixture truck, donc, qui est vraiment très très sympa, on a une grosse pièce, exclusif, pour faire le machin, plusieurs pièces, je sais pas, non, c'est une, plusieurs pièces, je crois, voilà, j'en sais rien, mon ancien petit avion, ok, sympa, après, le design est sympa, franchement, le design, je l'aime plutôt bien, il y a un camion Volvo, qui est également, c'est sympa, mais, rien de transformance, je suis pas fan du technique, j'en ai quelques-uns, ils rentrent bien sur l'étagère, mais voilà, également, les Mickey, bon, voilà, franchement, je n'aime pas du tout, franchement, je mens, mais contre vous, encore plus que de la gamme Mario, la locomotive, crocodile, je sais pas quoi, que je, voilà, encore, voilà, les, 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 on peut parler, les nouveaux Mindstorm, vu que le dernier est sorti de sa commercialisation, donc ça c'est cool, bon, après, voilà, c'est des anciennes news, donc voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, si vous voulez, dites-le moi en commentaire, ce que vous allez surtout vous acheter, en termes de cette Star Wars, plus particulièrement, voilà, des nouveautés, Mario, etc., écoutez, sinon, on dit à très bientôt pour la vidéo, et tout simplement, moi, je vais vous dire vite fait, les sets que je vais essayer d'acheter, eh bien, il est dans le calendrier de l'avant, ça c'est sûr, vu que c'est un truc exclusif et tout, le AAT, Broid, la salle du trône, on va dire, de notre cher Palpatine, le Mother's Quest, et les Brickens, voilà, écoutez, sinon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio